Salut à tous. Au lendemain de l'attentat terrible contre la communauté gay d'Orlando et des tweets provocateurs de Donald Trump se félicitant quasiment d'avoir prédit ses crimes, interrogeons-nous sur l'homophobie manifeste aux Etats-Unis, en Russie, mais aussi en France. Le mariage pour tous, puis alors avec des chiens, avec des chats, avec des singes, avec quoi après ? Ça va aller jusqu'où ça ? Les enfants c'est pour un homme et une femme. Ça n'est absolument pas pour des homosexuels, je trouve ça diabolique et monstrueux. La famille est fondée sur l'union d'un homme et d'une femme, donc il me semble que les revendications des minorités qui sont contre l'amour naturel et qui relèvent de l'utopie n'ont pas leur place dans la société. L'association Civitas, particulièrement active lors de la manif pour tous, est devenue un parti politique le 18 mai 2016. Devenir un parti politique, cela veut dire que les dons accordés à cette organisation seront défiscalisés et donc que le contribuable, c'est-à-dire nous tous, subventionnera ce nouveau parti clairement homophobe. Ceux qu'on parle de l'autre, ce sont les homosexuels, puisqu'ils veulent être contre eux. Donc moi je ne suis pas homophobe. Par contre, les pédés commencent à m'agacer quand ils prétendent que l'enculade serait un programme politique. Notre pays n'a que peu de leçons à donner aux autres en matière d'homophobie. Si un de vos enfants devenait homosexuel, par exemple, qu'est-ce que serait votre réaction ? Je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison, parce que c'est une souffrance aussi pour eux. C'est comme une maladie ? Oui, un petit peu, c'est contre nature. J'espérais de tout cœur qu'ils puissent guérir. Vous n'avez rien contre les homosexuels ? Non, parce qu'à l'âge de 10 ans, c'est un homme qui m'a appris à tricoter. Ma maman ne m'a pas appris à tricoter, elle ne savait pas. Et j'ai un très bon souvenir, mais c'était contre nature, je m'en souviens toujours. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle ? Oh là là, c'est la décadence. Si c'est droit et voté, on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Mais pour conclure, citons les évangiles selon Saint Luc, chapitre 6, verset 41-42, et la parabole de la paille et de la poutre. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'oeil de ton frère. Salut les agités !